Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvée ». Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. La persévérance d'un homme face à une foule qui lui est hostile. La persévérance d'un homme dans sa prière. La persévérance d'un homme dans son appel à l'aide vers le Christ. Et nous le voyons, cette persévérance trouve sa récompense. Le Christ l'appelle et l'aveugle bondit. Il jette son manteau comme s'il jetait derrière lui tout son passé. Il se met à courir. Courir encore dans les ténèbres, mais au fond, une lumière commence déjà à luire. La lumière du Christ, la lumière du salut qui l'appelle et le Christ qui lui tend les bras. Une question « Que veux-tu que je fasse pour toi que je retrouve la vue ? » Et cette réponse magnifique du Christ, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a permis de continuer à m'appeler. Ta foi t'a permis de trouver le chemin jusqu'à moi. Ta foi m'a permis de faire ce miracle dans ta vie. Jésus accueille cet homme comme il nous accueille également tous. Nous qui sommes aveugles à notre propre péché. Nous qui sommes aveugles à la misère de nos frères et de nos sœurs. Nous qui sommes aveugles à notre propre faiblesse. Pourtant, Jésus est là pour éclairer notre route, pour nous permettre de marcher vers le royaume de Dieu avec cette dignité d'enfant, d'enfant du Seigneur retrouvé. Amen. Amen.